ce matin, de nous retrouver dans ce lieu, chère François Sœur, pour adorer un seul nom, Alléluia, le nom qui nous a été donné, Alléluia, c'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui rachète, chère François Sœur, et que tu nous dis qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi lequel nous devions être sauvés. Et dans le salut, chère François Sœur, il y a tout ce dont nous pouvons avoir besoin, déjà dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Le salut, ça ne parle pas de la guérison de nos corps malades, c'est la restauration de l'âme, du cœur qui peut être brisé, blessé, chère François Sœur, mais aussi sur le rachat de nos esprits, à lui soit dit que la gloire. Nous allons ouvrir la Bible, chère François Sœur, dans le livre de Jean, chapitre 3, ça sera le verset 14 à 15, de Jean, chapitre 3. Donc si quelqu'un est dans la page, il peut faire lecture. Chapitre 3. Oui, Jean, chapitre 3, verset 13, verset 14 à 15. Mais il y a eu un homme d'entre les parisiens et l'Homme. Jean, chapitre 3, verset 14 à 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, il le faut de même que le fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, qu'à Dieu, qu'à Dieu, qu'à Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez ce verset, il a donné son fils, il a dit qu'il a donné son fils, il a dit qu'après qu'il comporte en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, il le faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Donc, vous comprendrez un peu cette histoire, l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, c'est dans le livre de Nombre 21. Moïse était le libérateur du peuple juif. Vous êtes censé ignorer que ce peuple était esclaves. 400 ans de souffrance, de domination, de servitude. Ils étaient sous la main tenue par Pharaon. Et Dieu va susciter un libérateur pour ce peuple, en la personne même de Moïse. Mais Moïse, il faudra entrer dans le ministère de manière prématurée. Et cela va coûter la mort, cela va coûter la vie d'un Égyptien. J'ai tué l'Égyptien pour prendre la défense, parce qu'il y a deux égyptiens qui étaient en train de se battre, un égyptien qui est en train de battre un ébreux. Lui, il était ébreux, il était juif de naissance. Il était juif de naissance et égyptien d'adoption. Il va prendre la défense, il va prendre la défense du juif, du juif, et il tue en tuant l'Égyptien. Le lendemain, la même scène va se repolluer. Mais cette fois, ça sera deux égyptiens, deux ébots qui sont en train de se battre. Il va les exorcer à la paix. Il va les exorcer, vous êtes des frères, pourquoi est-ce que vous vous battez ? Il y a un qui dira, Moïse, mais veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Et quand il a su que la chose était connue, qu'est-ce qu'il a fait ? Il fure à l'Égypte. Et quelquefois, nous sommes comme ça. Moïse a commenté par une police. Il sentait l'appel de Dieu dans sa vie, il savait qu'il était appelé à libérer ce peuple. Mais il a voulu rentrer dans le ministère un peu de manière prématurée. Nous avons parfois, quand Dieu nous appelle, l'appel des personnes, il les donne les dons. Mais les dons, ça ne veut pas dire qu'on est spirituel, qu'on est complètement affermi, parce que quand le don vient, il loge dans ton esprit. Il faut que le Seigneur travaille ton caractère, et ça, ça prend du temps. Il faut que Dieu travaille ton caractère, parce que si tu rentres de manière pour maturer, c'est un peu comme un enfant, imagine un peu. Si un enfant sort du ventre à moins de neuf mois, ou je ne sais pas, six mois, cet enfant n'est pas suffisamment formé à affronter le monde extérieur, parce qu'il y a le froid. Le froid peut tuer facilement cet enfant, chère François de Sœur. Le froid, la chaleur peut tuer, parce qu'il n'est pas suffisamment fort. Six mois ne sont pas suffisants pour former un enfant, chère François de Sœur. Donc, il s'apprend neuf mois, et le Seigneur, quand Dieu nous appelle, il faut qu'il nous forme premièrement pour qu'on soit capable, chère François de Sœur, d'affronter, parce que ce n'est pas que la gloire. C'est bien de dire, je suis appelé par le Seigneur. Mais combien de personnes aujourd'hui ne parlent plus de Dieu, parce qu'on les a critiqués. Ils n'ont pas subi la transformation, la transformation nécessaire pour pouvoir affronter Chère François. Il n'y a pas que le côté positif dans ce qui concerne les choses de Dieu. Le ministère, c'est bien, mais en même temps, ça va t'attirer. Ça va t'attirer les critiques, les incompréhensions, le rejet, Chère François, les moqueries. Mais si tu n'es pas formé par le Seigneur, je n'ai pas bien été formé par le Seigneur, parce qu'il y a des écoles, des hommes, il y a des formations d'hommes. Je parle bien de la formation du Seigneur. Et Dieu nous forme, c'est au désert. Moïse a été entraîné au désert, et ça a pris 40 ans et 40 ans où il a été déstructuré. Dieu, il a fallu que Dieu détruise tous ses vêtements. Les vêtements égyptiens, les médailles, les médailles de la vaillance, commandeure, parce que c'est un homme qui était très puissant, il était puissant en œuvre. Il avait étudié, il avait étudié toutes les sciences de l'Égypte. Et en Égypte, il n'y avait pas que de l'agriculture. En Égypte, il n'y avait pas que de l'architecture. Il y avait aussi les sciences occultes. Donc, il fallait que le Seigneur, des programmes qui changent son esprit, que la méta-nouïa se produise en lui, la façon de penser, pour qu'il ne reproduise pas ce qu'il était hier au milieu du peuple, avec le peuple que Dieu lui devait lui donner comme lui devait lui confier. Chez personne dans le Seigneur, il y a une transformation qui doit s'opérer dans notre cœur. Certains veulent rentrer, ils sont encore dans l'œuf. Il veut rentrer de manière que vous maturé. Ils sont encore dans l'œuf tellement ils veulent vivre vite, ils veulent vite se lever, chef professeur. Non, chef professeur dans le Seigneur, tu n'iras pas loin. Tu as besoin d'abord, tu as besoin de laisser que le Seigneur te forme, qui te consomme et celui qui va te donner le top de part, chef professeur. Quand Moïse a été formé à part par la rencontre, il a fait ce buisson qui brûlait sans être consumé, chef professeur, il a fait la rencontre du buisson. Alors qu'il paieçait le troupeau de son beau-père, il verra un buisson, un arbuste qui brûlait et cet arbuste ne consumait pas. Il avait l'habitude de voir les arbustes parce que c'était un homme qui vivait dans le désert. Il avait l'habitude de voir les arbustes brûler et consommer. Mais cet arbuste-là était particulier. Et ça va, l'écouture dit que dans l'exode, il va prendre ce qu'on appelle qu'il va s'arrêter. Il va s'arrêter pour aller voir, pour aller voir, il pensait que c'était une vision en fait. Pour aller voir ce qu'il était dans cette vision, mais une vision de jour. Il y a deux types de vision. Il y a les visions de nuit et il y a aussi les visions de jour. Mais on ne cherche pas les visions par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous les donne. Comme on l'a en ce matin, tu peux avoir une vision. Dieu te donne une vision, je te fais voir des choses sur quelqu'un. C'est biblique. Où tu peux être couché la nuit, tu te donnes des visions. Et on l'église, l'église, l'assemblée, c'est un peuple de visionnaires. Joël 2, 28, dit « Le cadavre des nétants, je reprendrai de mon esprit, c'est tout cher. Vos fils et vos prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Donc les visions, ce sont les dons dans la communauté, au service de la communauté, que Dieu distribue, que le Saint-Esprit distribue au milieu de la communauté, de la communauté, de chaque façon, au milieu de l'assemblée. Donc, et quand Dieu nous appelle, Moïse va voir ce buisson qui brûlait sans être consumé, ça va attirer son regard. C'est à dire, imaginez un peu. Nous sommes dans cette maison. Imaginez un peu que cette maison prenne feu. Il y a le feu, mais la maison ne boule pas. La maison ne consomme pas les taux, le rien, il n'y a rien qui consomme. Il y a ceux qui habitent les propriétaires de cette maison. Ils sortent, ils ont fait les courses, ils démarrent les voitures, mais la maison est en feu. Et les gens, ils démarrentent, il y a des visiteurs qui viennent comme nous sont venus de Montpellier Castelnaux. Nous venons ici, on les salue, la maison veut, mais ça, ça va attirer tous les médias, chez François du Monde. Je dis que même si elle est, si elle va se déplacer des États-Unis pour venir voir quoi les voir, mais qu'est-ce qui se passe là-bas à Bésir ? Chez François, en fait, l'Église a besoin de retrouver le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Il y a trois de conférences, chez François. Trois de conférences qui sont faites. On parle beaucoup du nom de Jésus. Mais il n'y a pas le feu, c'est le feu qui attire, le feu de la présence, chez François, la présence du Seigneur. On est rentré dans les publicités, le marketing. L'Église, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Église est tombée dans le commerce. L'Église est rentrée dans le commerce. On fait plus de commerce avec le nom de Jésus. Plus de commerce avec le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ? Puisque Dieu ne peut pas rentrer dans ça. C'est même pour justifier le commerce. Ils disent que bon, ils font le commerce, ça permet que cet argent, les rentées d'argent, les permettent de participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est qui est complètement faux. Quand une œuvre est suscité par Dieu, le Seigneur lui-même se charge de soutenir son œuvre. Il soutient son œuvre par l'Esprit Saint. Quand nous lisons le livre de Hattes, Hattes nous dit que parce qu'il y avait la crainte de Dieu et l'Église, l'Église que nous sommes, l'Église qui n'est pas de bâtiment, doit retrouver la crainte du Seigneur. L'Église s'approissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand l'Église assistait par l'assistance du Saint-Esprit, ce feu que Mourisse a bruit sur ce puissant. Chez Frère de Sœur qui brûlait, cette Église va grandir spirituellement, allez-lui, elle va grandir spirituellement, elle va jamais, Chez Frère de Sœur, allez-lui, comme Jésus grandissait en statut, en statut, en sagesse, en intelligence, en force, de venture, devant des hommes et elle va aussi grandir sur le plan numérique. Chez Frère de Sœur dans le Seigneur. Elle va grandir, Dieu va multiplier, le Seigneur va rajouter dans l'Église ceux qui sont de, ceux qui sont sauvés. Alléluia, c'est ça que nous avons besoin de retrouver, mais l'Église, elle est atteinte, elle est fritrée, elle a fritré à la marque de la fritissure, Chez Frère de Sœur. Elle a perdu son éclat, ce qui faisait sa beauté, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux du monde. Alléluia, c'est pourquoi elle n'intive pas, elle n'inspire pas, elle n'est pas un modèle, les jeunes n'en veulent même pas. Ce n'est pas seulement le Seigneur. Et dans ces derniers temps, il y a un mouvement de l'esprit qui se fait à travers le monde, ce qui fait que les gens vivent l'Église autrement. Parce que nous, on a fait croire que l'Église c'était un peu le bâtiment. Mais non, aujourd'hui, on comprend que non, c'est pas le bâtiment, c'est nous l'Église, c'est nous l'Église, c'est nous le nouveau temple. Et nous sommes appelés à être habité par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui fait des milliers et témoins. Il faut que les gens voient même dans le monde. Dieu vit dans ces personnes. Dieu ne vit pas dans un matériau. Dieu ne vit pas dans une structure. Dieu n'est pas enfermé dans une maison quelconque. Il veut vivre dans le cœur de chaque comproyant. Je reviens un peu sur l'histoire de Moïse. Dieu va utiliser cette ordinateur dans une vision. Ce n'était pas une vision copiée. Il va nous dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu cette douleur. Je connais ses peines et je suis descendu pour le délivrer. Dieu l'enverra. C'est Dieu qui envoie Moïse en le rassurant. Moïse a rencontré Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Il a voulu Dieu de manière claire comme je suis en train de vous voir là. Dieu nous parlait. Dieu nous a parlé comme je suis en train de vous parler ce matin. Il a entendu les voix de Jésus. Il est allé avec son mandat de Dieu en Égypte. Certains veulent se délivrer comme ça. Ils ne veulent plus sans avoir reçu le mandat. Il y a le mandat de Dieu. C'est Dieu qui demande. Il avait l'accréditation de Dieu pour aller délivrer le peuple. Il n'est pas allé faire ce qu'il avait envie en Égypte. Il avait l'ordre de mission. Chez Frère et Sœur dans le Seigneur. Ce n'était pas une vision copiée. Il n'a pas copié sa vision. Ce n'était pas une photocopie. Mais in China. Aujourd'hui, les gens n'ont plus une photocopie. Par exemple, Shora Kotou a reçu de prêcher le retour sur la parole. Tu ne peux pas copier la vision de Shora Kotou. C'est ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as reçu ? Tu ne peux pas prendre le retour à la parole. C'est normal que Shora Kotou prêche le retour à la parole avec tous ses collaborateurs. Parce qu'il travaille, c'est une équipe. Mais est-ce que c'est ce que toi, tu as reçu ? Il faut prêcher ce que tu as reçu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de prêcher ? C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui parle au peuple. Chez Frère et Sœur dans le Seigneur, nous pouvons lire les sept lettres. Les sept lettres adressées aux Églises. À la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a désolé, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que c'est des questions dit avoir reçu l'Esprit. Nous devons avoir un message, chère Frère et Sœur. Nous devons avoir un message. Un message pour notre temps, un message pour notre génération. Bien avant l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont reçu des messages. Dieu a toujours suscité des libérateurs. Jean avait un message pour son temps. Parce que le Temple était corrompu, chère Frère et Sœur. Le Temple de Jérusalem était corrompu. Et Dieu, c'était comme un dissident. Dieu l'a détaché de... Pourtant, c'était un fils de lévite. Il aurait pu exercer son sacerdoce. Il aurait pu exercer son sacerdoce dans le temps. Mais il s'est retrouvé au désert. Parce qu'il avait un message pour ce temps-là, pour ces hommes et des femmes, de sa génération qui était corrompue. Dieu donne un message... Quand Dieu s'est un messager, il lui donne un message pour son temps et sa génération. On ne peut pas copier les messages de gens. On ne peut pas copier les visions de gens. Il faut rester dans la vision de Dieu. Et si on n'a pas de vision, qu'on demande au Seigneur, tout simplement. Tout le monde ne peut pas être que visionnaire. Il y a des gens que Dieu appelle pour être visionnaire, pour donner l'impulsion au peuple. Et les autres doivent suivre. Mais tellement on est orgueilleux, qu'on ne veut pas. Mais c'est ça qui fait un problème, chère Frère et Sœur. Moïse a été entouré quand elle était envoyée. Avant, on n'était pas visionnaire. C'était Moïse le visionnaire, chère Frère. C'est Moïse que Dieu a donné le mandat. Et c'est la même chose. Mais il va te donner une équipe, il va former une équipe. Il va te donner Josué, il va te donner Aaron. Il va te donner les maris, chère Frère. C'est comme ça, c'est le Seigneur qui forme une équipe. Tout le monde ne peut pas être visionnaire. Mais si tout le monde veut être visionnaire, mais on n'ira nulle part, chère Frère. On sera plutôt tiré, chère Frère dans le Seigneur. Moïse est allé, il a sorti ce peuple. Parce que ça venait de Dieu, chère Frère. Ce n'était pas un démon, c'était Moïse qui avait parlé à Moïse. C'était Dieu. Et Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Il les a sortis en faisant des grands jugements en Égypte, chère Frère. Juste à tuer le premier-né. Le premier-né de celui qui devait succédé, le pharaon de l'époque. Il est mort. Et cela a mené pharaon. Ça a été complètement brisé. Et il était obligé de laisser le peuple partir. Il y a eu des grands jugements, chère Frère. Il y a des grandes plaies qui sont tombées en Égypte. Et nous voyons même la mer rouge. La mer rouge s'est ouverte en deux. Moïse a partagé la mer rouge en deux. Et le peuple est passé. Le peuple est passé à sec. Les Égyptiens, chère Frère. L'armée de pharaon a continué à voulu poursuivre ce peuple. Et ils ont utilisé la même route. Mais ce n'était pas la route qui était ouverte par eux. Dieu avait ouvert la mer. C'était pour faire passer les Juifs. Son peuple, ce n'était pas pour que les Égyptiens passent par cette route. Tu vois, on ne peut pas y aller. Ce n'est pas parce que Dieu peut m'inspirer de faire quelque chose. Que forcément, il faut que toi aussi tu le fasses. Ça ne marchera pas. Si tu le fais, ça ne marchera pas pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Donc, on ne peut pas imiter. On n'est pas des singes. Mais les Églises sont remplies des singes, chère Frère. Des gens qui imitent. On n'imite pas. Chère Frère, ça demande une conséquation totale. Un abandon total pour connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous apprécie pas. Beaucoup sont frustrés. Oh, j'ai essayé ça, ça ne marche pas. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont dans la frustration. Ils sont dans les greurs, chère Frère. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de vision. Vous savez, faute de vision, l'écriture du que le peuple pérille. Les gens vont dans tous les sens. On est dans l'institut. Je vais essayer ça. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais essayer ça. Ça ne marche pas. C'est pas ça la vision de Dieu. C'est pas la marche de l'esprit comme ça. Chère Frère, ça, ce n'est pas la marche de l'esprit. C'est pas la conduite de l'esprit. On n'essaye pas des choses. On fait ce que Dieu nous montre de faire. Ce peuple est sorti de l'Égypte, chère Frère. Ils sont sortis de l'Égypte à main forte et à pointe étendue. Dieu a libéré ce peuple. Ils se retrouvent au désert. Nous sommes dans le nord de l'ombre 21. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils se sont mis à contester contre Moïse. Ils disaient, mais pourquoi il nous a fait venir ici? Parce qu'en fait, vous savez, dans le désert, c'est pas facile. Le Seigneur ne les a pas sortis de l'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert. Il les a faits, les promesses. C'était le pays, c'était la Canane. Un pays où coule le lait et le miel. Et ce peuple, Dieu les avait donné la manne. La manne avec le goût du miel. Mais c'était pas du miel. Il les avait promis de miel. C'était comme si le Seigneur était en train de le donner. Regardez. Pour les dire que la promesse est l'évraie. Il te donne quelque chose, alors qu'il te fait goûter quelque chose qui t'a promis. Avec le goût de quelque chose qui t'a promis. Dieu les avait promis, le pays où coule le lait et le miel. Mais la manne qui avait mangé avec le goût du miel, chaque professeur. Et c'est comme ça, parfois, Dieu nous donne des prémis, des choses qui nous disent qu'en attendant l'accomplissement, pour nous faire comprendre, pour nous rassurer, pour nous faire comprendre que mais, Téléferme, ce que je vous ai promis, je vais l'accomplir. Et ils se sont retrouvés amumurés, à contester. Vous savez, peut-être que c'était difficile pour eux, vous ne comprenez pas. Au désert, c'est pas facile de... Les routes, il n'y a pas de route en fait. Et ces gens-là, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS comme nous. Et dans le désert, il y a ce qu'on appelle, il y a des montagnes de sable. Il y a des montagnes de sable au désert. Les dunes. Il y a les dunes, et puis il y a des tempêtes aussi. Il y a des tempêtes de sable. Donc c'est pas facile, chef professeur, pour avancer. Ce n'est pas facile, chef professeur, la marche au désert. Et il y a en plus, il y a le soleil, il y a des serpents. C'est pas évident, chef professeur. Il y a aussi des pirates. Bon, les pirates n'ont pas plus de la mer, mais il y a ce qu'on appelle des coupeurs de route, c'est des pirates. Il y a des bandes de brigands, chef professeur dans le désert. Et nous sommes là, le peuple s'est retrouvé face à cette contestation. Les serpents, les serpents brûlants ont commencé à mordre ce papillon. Et ils se sont bien mouris. Il y a des parents qui perdaient leurs enfants, les enfants qui perdaient leurs parents, les petits-enfants qui perdaient leurs grands-parents. Il y a des époux qui perdaient leurs repousses à cause de cette plaie, chef professeur. Donc, et là, il y avait la communicatome. Et qu'a fait Moïse ? Moïse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher, il fallait une solution pour mettre fin à ce fléau. Il fallait une solution pour mettre fin à cette plaie. Il y avait une plaie qui frappait, chef professeur. Il fallait une solution pour mettre fin à cette plaie. Il fallait quelque chose. Il fallait faire quelque chose, chef professeur. Il fallait, il fallait que...